j'ai cru qu'on était jeudi non on est mercredi 20 mercredi 20 mars donc pour les courses hippiques le mercredi les chiffres intéressants c'est 2 3 4 à jouer en simple gagnant voire placé 2 3 4 le 20 mars les chiffres intéressants du 20 mars c'est le 2 le 7 le 2 le 7 et le 9 les chiffres intéressants du 20 mars le 2 le 7 le 9 les chiffres intéressants du mercredi c'est 2 3 4 2 3 4 2 3 4 à battant le 20 mars les chiffres intéressants du 20 mars c'est le le 2 le 8 le 20 mars les chiffres intéressants du 20 mars c'est le 2 le 7 les chiffres intéressants du 20 mars c'est 2 7 et pour le mercredi c'est 2 3 4 là je suis embrouillé les gars j'ai fait une vidéo pour le jeudi j'étais structuré j'étais à fond dedans je m'aperçois que c'était pour demain putain de merde je l'ai envoyé sur youtube mais bon donc les chiffres intéressants du 21 mars demain c'était 2 7 21 mars demain demain c'était 2 7 9 2 7 9 ans non je sais plus aujourd'hui le 20 mars les chiffres intéressants du 20 mars c'est 2 7 8 2 7 8 1 putain je me perds les gars avec la table de neuf les gars la table de neuf le 20 mars obtenir 2 avec la table de neuf il ya quoi il ya 9 x 3 27 on a le 2 dedans on a 9 x 8 72 le 7 et le 2 c'est inversé donc aujourd'hui je sais pas si on prend aujourd'hui les numéros qui vont ressortir beaucoup sur 45 courses aujourd'hui je sais pas si c'est le 2 le 7 ou le 2 le 8 2 7 2 8 aujourd'hui les numéros intéressants 2 7 2 8 à jouer en simple gagnant placé sur beaucoup de courses aujourd'hui pour le mercredi les chiffres intéressants du mercredi c'est 2 3 4 donc voilà c'est pour jouer au culot ça il ya 45 courses toute la journée pour jouer au culot quand tu t'y connais pas trop voilà 2 7 2 8 ou alors 2 3 4 en simple gagnant placé voilà tu mets pas tout tu mets pas tous les numéros ça va dépendre des cotations de ta course ou tu regardes les chevaux s'échauffer si le cheval a une mauvaise allure entre le 2 le 7 le 8 ou le 3 2 3 4 s'ils ont une mauvaise allure à l'échauffement tu vas pas le mettre essaie de tenter un cheval qui a du charisme quand ils sont en train de s'échauffer avant la course tu regardes son allure voilà voilà c'est un conseil tu regardes l'allure du cheval avant de la course il s'entraîne il s'échauffe donc tu regardes son allure tu regardes quand tu le regardes tu vas ressentir quelque chose si tu as confiance à son échauffement tu vas dire ah ouais il est bien il est bien et pourquoi pas miser une petite somme dessus en simple gagnant et les chiffres intéressants du mercredi c'est 2 3 4 et du 20 mars c'est 2 7 2 8 2 7 8 le 20 mars et 2 3 4 les chiffres intéressants du 20 mars ça c'est une analyse à force de déchiffrer les courses voilà pour le 20 mars les chiffres intéressants on va retrouver beaucoup en simple gagnant placé 2 7 8 voilà et pour le mercredi les chiffres intéressants du mercredi c'est 2 3 4 voilà regarde l'allure du cheval avant de s'échauffer ça va te permettre de miser en simple gagnant ou alors en simple placé voilà et tu mises pas 50 cheval en simple gagnant tu mises pas 50 cheval voire 3 chevaux maximum 3 numéros maximum en simple placé pareil 3 numéros maximum entre 2 3 4 2 7 2 8 de 2 7 8 et 2 3 4 aujourd'hui ça fait 6 numéros voilà voilà tu as 6 numéros en simple gagnant placé sur beaucoup de courses aujourd'hui c'est une analyse que j'ai faite voilà pour le mercredi et pour le chiffre du mois voilà donc aujourd'hui le 20 mars c'est 2 3 4 et 2 7 8 voilà je te parle pas d'un déchiffrage carté hein voilà ça c'est pour jouer au culot sur des simples gagnants placés voilà c'est pour jouer au culot maintenant t'as des combinaisons qui s'apportent avec 2 3 4 t'as 6 2 7 à 6 2 4 8 9 7 3 avec le 3 à 6 2 7 à 6 2 4 avec le 2 avec le 4 t'as 5 4 3 ou à 6 2 4 aussi voilà avec le 2 sinon t'as 10 2 13 15 voilà ou sinon voilà ça c'est des combinaisons un truc je reviens au simple gagnant placé le 10 le 5 le 2 font beaucoup de courses toute l'année 10 5 2 il ya 45 courses toute la journée tous les jours 2 5 10 font beaucoup de simples placés il ya des journées simples gagnants faudra que j'étudie si c'est une correspondance avec un jour de la semaine précis et le 2 5 10 arrive en simple gagnant beaucoup de fois aussi en simple placé beaucoup de fois aussi tu vas pas jouer s'il est trop forte cote tu vas pas jouer simple gagnant généralement 45 55 contre 1 simple gagnant et vite quand même je voulais en placer à cette cote là voilà mais les chiffres intéressants voilà du mercredi c'est 2 3 4 pour le 20 mars c'est 2 7 8 et sinon tu t'orientes 10 5 2 voilà tu as 3 6 tu as 9 numéros voilà un jouant simple gagnant placé aujourd'hui sur beaucoup de courses voilà regarde le cheval s'échauffer je te répète s'il a une mauvaise allure tu ne joues pas tu joues pas s'il a une mauvaise allure il a une mauvaise impression quand tu le regarde s'échauffer tu passes à un autre cheval et voilà si tu veux gagner un peu plus j'ai des combinaisons avec le 2 3 4 et 2 7 8 voilà à 6 2 7 à 6 2 4 10 2 13 15 8 9 7 3 à 6 2 4 avec le 4 ou 5 4 3 c'est des combinaisons ça voilà ça c'est pour gagner quelque chose d'intéressant si tu joues en combinaison en simple gagnant placé en simple placé les simples placés simple gagnant que je te propose en début de vidéo c'est bien aussi c'est bien aussi ça dépend de ton de ta réserve d'argent mais bon va pas jouer les courses il reste 10 euros pour la fin du mois je préfère tu t'achètes un repas quand même je sais que ces numéros sont rassurants mais voilà c'est un jeu de hasard donc le hasard il est là pour te niquer il va te niquer il va pas chercher à comprendre le hasard s'il veut te niquer il va te niquer le hasard va pas faire la différence entre qui niquer qui pas niquer ça va pas faire la différence voilà et sinon des combinaisons qui sont bonnes aussi pour toute l'année préférable du du 15 janvier au 15 août la combinaison à 6 2 7 en couple et gagnant placé voire 2 sur 4 voire trio 3 4 5 en simple gagnant 2 sur 4 10 13 6 9 en simple gagnant 2 sur 4 et 15 9 12 5 en 2 sur 4 couple et placé et sinon 10 5 2 en simple gagnant placé voilà tu as des numéros préférentiels je te donne des numéros préférentiels pour le mercredi pour le 20 mars voilà un jour en simple gagnant je te donne des combinaisons si tu veux tenter tu as plusieurs combinaisons regarde laquelle combinaison tu peux tenter tu regardes le cheval s'échauffer s'il a une mauvaise allure le cheval s'il a une mauvaise allure tu t'orientes sur une autre combinaison tu t'en fous la décotation quand tu regardes les chevaux s'échauffer tu t'en fous des cotations c'est attenté ne va pas miser 100 balles sur un couple et gagnant même en 4 chevaux tu ne joues pas 100 balles dessus voilà couple et gagnant tu mises moins couper et placer c'est plus rassurant couper et placer je te donne des combinaisons de 4 numéros si tu veux remporter le couper et placer il faut que parmi ces 4 numéros tu en as 2 voire 3 numéros enfin voilà couper et placer ça comporte les 3 premiers de l'arrivée couper et gagnant ça comporte les 2 premiers donc tu vois tu n'as pas de marge en couper et gagnant tu n'as pas de marge donc mise mollo mise tranquille parce que couper et gagnant ça rapporte bien mais il n'y a pas de marge il n'y a pas d'erreur possible il faut que ce soit les 2 premiers et je sais que mes combinaisons sont bonnes à 6-2-7 ou à jouer en couper et gagnant placé ça résume beaucoup de courses du 15 janvier au 15 août à 6-2-7 voilà ça fait des bons lots l'année dernière ça a fait des bons lots l'année d'avant ça a fait des bons lots c'est un petit peu aussi au jeu au culot mais je te parle de jeu au culot mais regarde les chevaux s'échauffer ça va t'orienter à jouer une combinaison voilà ça va t'orienter si la course est compliquée s'il pleut voilà il y a des terrains des pistes en herbe c'est préférable de retrouver genre des suites de chiffres genre 1-2-3-4-6-7-8 voilà du plat ça dépend ça dépend de l'hippodrome du type de c'est une remarque que j'ai faite après tu vois moi je te parle de suite de chiffres c'est pareil une course à 8 partants 6-7-8-8 pour moi c'est une suite de chiffres comme l'hippodrome ils tournent en rond tu vois ce que je veux dire il y a suite de chiffres comme 1-2-3-4-2-3-4-5 mais comme l'hippodrome ils tournent en rond tu vois 3-4-5-6 ou ou 3-4-5-8 3-4-5-8 3-4-5-8 1-2-3-4-5 même si il y a une petite erreur d'un cheval voilà il y a des types de parcours de soldes comme le piston d'herbe ou des trucs comme ça on est préférable à retrouver des suites de chiffres mais je te parle d'une course à 8 partants des suites de chiffres ça peut être voilà 7-8-2 ou même si tu sautes un numéro 7-8-2-3 ou voilà 6-7-8-2 tu vois même si c'est un petit décalage pour moi c'est une suite de chiffres quand même les courses à 5-6 partants 7 partants sont bonnes à jouer il y en a beaucoup aujourd'hui on est préférable de piston d'herbe pour trouver des suites de chiffres et les suites de chiffres te dit tu peux partir du dernier numéro par exemple le 5 tu fais 5-2-3 une course à 5 partants 5-2-3 ben tu vois bien que c'est une suite de chiffres ou 5-2-4 tu vois comme ça tourne en rond l'hippodrome tu vois l'hippodrome c'est pareil c'est un frottement c'est pareil c'est comme je postais un poste hier je me dis ouais la terre elle tourne sur elle-même ou elle tourne en rond je sais pas quoi elle tourne sur elle-même et elle tourne sur un axe ok mais à force de tourner ça provoque de la chaleur tu peux fabriquer un soleil ou une lune ou une fraîcheur tu peux fabriquer du vent n'importe quoi avec ce frottement de la terre à part la magie la magie elle existe mais bon mais par contre il y a des gens qui vivent vraiment l'enfer pourquoi nous faire vivre l'enfer j'en sais rien je pense qu'il y a des solutions juste avec l'axe de la terre des frottements mais voilà c'est un dialogue un petit peu bizarre parce que bon on a pas le même vécu les gars on a pas le voilà si t'as 12 ans 13 ans tu vas pas trop comprendre ce que je raconte t'as pas la même traduction de la vie à 12-13 ans qu'à 50 ans voilà ou à 60 ans t'as pas la même traduction de la vie il y a des trucs qui sont possibles qu'à 12-13 ans ben tu t'aperçois pas vraiment quoi et voilà mais bon ça c'est autre chose mais voilà pour les courses hippiques aujourd'hui le mercredi chiffre intéressant c'est 2-3-4 le 20 mars c'est 2-7-8 voilà et la table de 9 avec le 9 la table de 9 retrouvez le 2 on a 9 x 3,27 donc le 2 et le 7 on a 9 x 8,72 non c'est 9 x 7 9 x 9,81 non 9 x 8,72 non c'est 9 x 2,18 non 9 x 3,27 le 3 et le 8 3,8 3,8,2,7 3,8,2,7 3,8,2,7 tu vois 9 x 3 ça fait 27 et 9 x 8,72 9 x 4 ça fait 63 9 x 4 ça fait 36 9 x 4 ça fait 36 et 9 x 6 ça fait 63 tu vois le 6 et 3 encore la table de 9 est bonne hein j'ai regardé vite fait là la table de 9 pour déchiffrer les courses d'hier elle était bonne hein mais bon faut voilà faut pratiquer ça si tu pratiques pas je te parle de ça comme ça mais fais-y pas attention hein c'est vraiment si voilà si t'es accro aux courses épiques comme moi si tu joues pas si t'aimes bien déchiffrer les courses voilà la table de 9 est intéressante je veux bien croire que faut s'y connaître avec l'éleveur l'hypodrome et tout c'est un plus c'est un plus mais bon la vie est compliquée quand même hein la vie est magique et compliquée donc euh je veux bien croire que t'as des informations de l'entraîneur et tout je veux bien je veux bien ou alors les mecs qui tiennent l'hypodrome tout ça tant mieux pour toi mais bon je pense que ça se résume aussi autrement les courses épiques c'est des numéros c'est des puissances le Schwab c'est une puissance ça peut représenter la puissance aussi voilà mais bon bref voilà c'est tout ce que j'ai à dire j'ai fait une vidéo tout à l'heure mais c'était pour jeudi donc voilà allez bisous l'équipe bisous j'ai rien d'autre hein bisous j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre